... Merci M. le Président pour la parole donnée. J'aurais pu éviter de poser ma question parce que le collègue, le scénario de Cabot, l'a apporté, mais il l'a simplement écorché. Je vais aller un peu dans le fond et le problème est justement en lien avec la soutenabilité de la gestion de l'archive. Nos commissaires de la commission des affaires culturels l'ont relevé, notamment aux articles que j'en suisse à 109, ils ont posé ce problème et je me suis demandé si la réaction d'enfants spéciale est quelque chose d'opportunité. J'ai questionné justement son opportunité, j'ai questionné sa cohérence et même sa pertinence au regard de ce que constituent les archives prévues. Et c'est pour ça qu'il disait que nous ne connaissons pas de l'archive. Donc, on a vu dans l'archive des expériences des effonses d'ici, qui ont été, j'ai envie de dire, foireuses. J'ai pas le cas du fonds spécial à l'armée, qui a été produire. J'ai pas le cas du fonds spécial pour la politique, de la recherche, dans les universités d'État, qui a été reversé au projet général du ministère de l'enseignement citoyen, parce que ça forait. J'ai pas aussi le cas du fonds spécial, le vu dans le 25e ministre, dont le fonctionnement, comme vous le savez, quelque peu, quelque peu boiteux. Alors, je me suis demandé un fonds spécial pour les archives. D'abord au regard de quoi construisent les archives, et ensuite au regard de ce qui vient en se passer, ce que c'était de l'art de l'archive. Et par la suite, je me suis demandé, M. le ministre, pourquoi nous pas créer une identité publique en charge de l'archive, avec une personne à l'une ou à l'autre. Je serais ravi, qu'à la suite de mon collègue de Cabot, qu'une telle pression soit inscrite dans le cadre de l'administration budgétaire, qui va se dérouler très prochainement. Voilà, je suis le ministre de l'Intérieur de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario.